Et bien bonjour tout le monde, enfin année 2023 terminée et début 2024 commence ! Alors je vous souhaite à tous une très bonne année et j'espère que vous aurez de la bonne location, que vous n'aurez pas des locataires pourris et que tout se passera bien pour cette année 2024, sachant qu'en plus normalement devrait être mieux que l'année 2023, vu qu'il y aura les Jeux Olympiques qui vont nous apporter beaucoup de tourisme, je l'espère. Voilà, je vais maintenant vous donner les conclusions de cette année 2023. On va dire que cette année 2023, ça a été à peu près bien, même si on a eu des petits soucis en début des vacances, comme vous pouvez le savoir avec les manifestations, etc. par rapport à l'incident qui s'est passé en avant des débuts des vacances. Donc ça, j'ai perdu 8 annulations, malheureusement. C'est pour ça que, comme vous allez le voir en fin de la vidéo, mes chiffres ne sont moins bien que l'année 2022, malheureusement, même si j'avais un véhicule en plus. Voilà. Alors, avant de vous montrer mes chiffres d'affaires, j'aimerais vous parler vite fait d'une pub qui va être affichée à partir du 6 janvier sur ma chaîne YouTube. Alors, ne vous inquiétez pas, je n'ai pas vendu ma chaîne, je ne reçois ni argent par rapport à cette pub. C'est du fait que j'aide des amis qui ont mis leur talent, leur savoir-faire. Ils ont créé une application qui permettrait d'aider à des loueurs comme moi ou des gros loueurs à pouvoir gérer mieux les locataires. Voilà. Comme vous le savez tous, Gatorade ne met pas une position dans laquelle on puisse avoir des messages automatisés pour pouvoir communiquer directement avec nos locataires. Je trouve que ce qu'ils ont créé, il faut savoir que, pour moi, je trouve que c'est bien. Même si c'est payant, il faut savoir qu'ils ont investi énormément d'argent sur cette application. Ils ont mis plus de un an et demi pour pouvoir le créer. Il faut savoir aussi qu'il faut qu'ils payent aussi un serveur. Il faut qu'en plus, ils gèrent tous les propriétaires qui s'inscrivent pour envoyer une demande à Gatorade pour qu'ils reçoivent une réponse de Gatorade. Sachant qu'en plus, comme vous le savez tous, quand on envoie des mails à Gatorade, c'est un peu le bordel à chaque fois pour recevoir nos réponses, pour pouvoir avoir les autorisations pour avoir que le propriétaire puisse automatiser sa messagerie. Il faut savoir qu'il faut payer aussi des techniciens pour pouvoir maintenir cette application en bon état, pour ne pas qu'il y ait des bugs, des mises à jour, etc. C'est une gestion qui est très compliquée. Je peux comprendre qu'ils fassent payer, nous, les propriétaires, pour avoir cette Steambox. Moi, personnellement, ils m'ont proposé de pouvoir utiliser cette Steambox. Ce n'est pas que j'ai refusé. C'est que je n'aime pas être redevable. Et nous revoilà pour la conclusion 2023 de ce que j'ai gagné. Comme vous pouvez le voir, j'ai gagné, en gros, on va arrondir à 16200 euros. Voilà, à peu près. J'arrondis toujours le chiffre au-dessus. Et comme vous pouvez le voir, par rapport à 2022, c'est moins bien, malheureusement. Ça, c'est à cause des annulations que j'ai eues pour ces vacances. Relouer un véhicule qui a été réservé 2-3 mois avant pendant un mois et qui se fait annuler 48 heures avant la réservation et que les vacances commencent. C'est très difficile de relouer nos véhicules. Voilà. Maintenant, je vais vous afficher le résultat de mes chiffres d'affaires de 2023. Voilà. Donc, j'arrondis toujours les chiffres pour ne pas que ce soit trop compliqué. Donc, j'ai gagné 16200 euros avec mes locations sur la plateforme Gatorint. J'ai gagné aussi 970 euros, comme vous pouvez le voir, avec les propositions que je fais, les lavages, les assossoirs que j'ai vendus, les peluches que j'ai vendues aux familles qui voulaient le garder, les parapluies aussi, j'avais vendu deux parapluies, plus les remises de plein. J'en ai fait trois cette année de remises de plein, donc à 10 euros. Voilà. Donc, grâce à tout ça, ça m'a rapporté 970 euros. Si vraiment vous voulez avoir de plus de détails, comment avoir ce petit complément en plus là, j'avais fait une vidéo là-dessus. Donc, n'hésitez pas à aller le voir. Après, niveau de l'URSSAF, j'ai payé cette année 2900 euros d'URSSAF. Comme quoi, c'est sûr qu'en restant en particulier, je paye beaucoup plus en URSSAF que si vous êtes en société, ce qui est normal. Donc, moi, pour l'instant, je reste toujours en tant que particulier. Comme ça, je suis payé à chaque fin de location. Je ne suis pas payé avec les dividendes. Et ça me permet de ne pas payer d'un espère comptable, etc. Voilà. Je préfère payer beaucoup plus au niveau de l'URSSAF, mais au moins, je suis peinard. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Niveau des entretiens. Cette année, j'ai payé un peu plus que l'année 2022. Pourquoi ? Parce que j'ai remis en état des véhicules, donc niveau carrosserie. J'ai changé les pneus. J'ai changé pas mal de choses cette année. J'avais envie que cette année 2024 commence avec mes véhicules en forme. Avec tous les entretiens faits, les pneus, tout soit nickel. Voilà. Niveau des impôts, ça ne change pas énormément. C'était un tout petit peu moins, mais bon, j'ai arrondi au-dessus. C'est 400 euros d'impôts que je paye pour cette année 2023, par rapport à Gatorade. Et niveau des assurances, vu que j'avais cette année 2023, 5 véhicules. Il faut savoir que je gagne quasiment la même somme que l'année 2022, avec 4 véhicules que là, cette année, j'avais 5 véhicules. Même si, Gatorade, on a désactivé un. Je gagne, je paye. J'ai payé environ 1 000 euros d'assurance pour cette année 2023, par rapport à mes véhicules. Donc, comme vous pouvez le voir, dans mes bénéfices, j'ai, on va dire, à peu près gagné 11 000 euros. J'ai gagné 10 870 euros de bénéfices cette année 2023. Mais je tiens quand même à ne pas vous le cacher. Cette année 2023, j'ai mis en place sur la chaîne YouTube, comme vous pouvez le voir, au début de mes vidéos, il y a une pub qui se mette automatiquement par la plateforme YouTube. Moi, je ne gagnais rien en 2022, quand je ne cliquais pas, magnétiser, vous savez. Donc, cette année 2023, vu que YouTube mette automatiquement des pubs à mes débuts de vidéo, je me suis dit, tant qu'à faire, je vais cliquer sur « Magnétiser ». Et oui, cette année, donc 2023, je gagnais chaque mois entre 20 et 30 euros par mois, par rapport à mes vidéos. Voilà. Donc, je ne veux pas vous le cacher. Donc, j'ai gagné 300 euros cette année 2023 par ma chaîne YouTube. Donc, ça me fait, en tout, à peu près 11 200 euros de gagné cette année 2023. Voilà. Je préfère être sincère avec vous. Comme quoi, je gagne entre 20 et 30 euros grâce à vous, grâce à mes abonnés, grâce aux gens qui sont sur ma chaîne. En tout cas, voilà. C'est ce que j'ai gagné en 2023. Maintenant, vous êtes au courant. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501